Bonjour et bienvenue dans cette formation du langage Python. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble la bibliothèque Pileur pour les traitements d'images en Python. Cette bibliothèque permet l'ouverture, la manipulation et la sauvegarde des images. Elle permet de faire de nombreuses autres fonctionnalités. La version actuelle identifie et permet de lire un grand nombre de formats d'images, comme par exemple JPG, PNG, JIF, TIFF, BMP, etc. Pour plus de détails, vous pourriez visiter le site officiel pipi.org.project.pileur pour accéder au site officiel. En visitant le site officiel de la bibliothèque Pileur, vous allez découvrir qu'il y a tout ce qu'il faut pour aborder cette bibliothèque. Vous remarquez aussi qu'il y a un grand nombre de modules qui sont attachés à cette bibliothèque. Ces modules supplémentaires sont surtout utiles pour les spécialistes en imagerie numérique, notamment les spécialistes, ou bien les spécialités de recherche en mathématiques, comme de l'analyse numérique et surtout de l'analyse numérique des équations aux dérivés partiels, qui est étroitement liée à la spécialité d'analyse non linéaire et des espaces de sobrelève. Et tout ce bazar est englobé par ce qu'on appelle de l'analyse fonctionnelle appliquée. Alors, essayons maintenant de découvrir cette bibliothèque sur des exemples simples, d'une façon basique et superficielle. Nous allons voir comment insérer une image, comment la redimensionner, comment la faire pivoter, etc. Et nous n'allons pas entrer dans les détails des pixels, des algorithmes JPEG, etc. C'est réservé à d'autres spécialités, bien sûr. Alors, la première des choses, c'est d'importer la bibliothèque. Front PIL importe image, image TK. Ce sont des modules qui sont inclus dans la bibliothèque PIL. Et avant d'importer cette bibliothèque, il va falloir préalablement l'installer. Donc, elle s'installe via la ligne de commande, ou bien via l'utilitaire PIP. Sur la vitesse de commande, PIP install PIL. Donc, la bibliothèque, maintenant, il est installé. Successfully installed PIL. PIL 6.2.0 Alors, on commence par importer la bibliothèque. Front PIL importe, bien, on importe les modules nécessaires qui sont images et images TK. Front PIL, bien, de la bibliothèque PIL. On crée une fenêtre sur laquelle on va insérer l'image. Et pour organiser le travail, je vais enregistrer ce fichier-là sur un répertoire, par exemple, sur le bureau. Save as. Je crée un nouveau dossier. Je vais l'appeler, par exemple, PIL test. Et au sein de ce répertoire, je vais insérer, ou bien je vais mettre une image. Alors, je vais mettre une image ici, ou bien créer un répertoire pour les images. Je vais l'appeler image. Et au sein du répertoire, je vais coller l'image. Voici une image d'un laptop. Alors, pour insérer cette image dans la fenêtre TKINTAR à l'aide de la bibliothèque PIL, je commence par créer un objet que je vais appeler, par exemple, LOD, à l'aide de la bibliothèque IMAGE, ou bien à l'aide du module IMAGE qui se trouve sur la bibliothèque PIL. LOD égale IMAGE.OPEN et j'indique le chemin de l'image. J'ai mis l'image au sein du répertoire IMAGE. Donc, j'indique le nom du répertoire. J'indique le chemin de l'image, laptop.png. Et à partir de cet objet-là, qui contient l'image, je vais créer maintenant l'image. Donc, deuxièmement, création de la photo-image à partir de l'objet LOD. Alors, pour créer la photo-image, je lui donne un nom, photo égale. Photo égale, j'utilise maintenant le module IMAGE, ou bien IMAGE DECA, IMAGE DECA, point photo-image. Point photo-image. Et entre parenthèses, je mets l'objet LOD. Et ensuite, je crée un label sur lequel je vais afficher l'image. Donc, troisièmement, création d'un label sur lequel on affiche l'image. label-img, label-image, label-img égale. Je crée un label, TKIN-TART, label. J'indique le nom de la fenêtre qui est root. Virgule. Et j'utilise la commande IMAGE, ou bien l'option IMAGE égale. Égale la photo que je viens de créer. Photo. Je vais mettre ici photo. Je place maintenant le label. Label-img. À l'aide de la méthode PAC, ou bien PLACE, ou bien GRID. Donc, je vais choisir la méthode PLACE. J'indique les coordonnées. XA égale 0, par exemple. 0 pixels, horizontalement, et verticalement, j'utilise aussi 0 pixels. Root.mainlope. J'enregistre maintenant, et j'exécute. Voilà maintenant l'image qui s'affiche. L'image du laptop. Je peux aussi redimensionner cette image-là, en utilisant la méthode RESIZE, ou bien la méthode THUMBNAIL. Je peux choisir. Je peux, par exemple, choisir la méthode THUMBNAIL. Après avoir chargé l'image sur l'objet LOAD, j'applique la méthode THUMBNAIL à l'objet LOAD. LOAD.THUMBNAIL. Et, entre parenthèses, je vais mettre les dimensions. 200, 200 pixels comme largeur, 200 pixels comme hauteur. J'enregistre et j'exécute. Voilà maintenant l'image redimensionnée. Je peux aussi faire pivoter l'image en utilisant la méthode ROTATE. Load.ROTATE.ROTATE, en anglais. Et j'indice l'ongle de rotation. Je vais la pivoter de 45 degrés. Le change, ici, je vais mettre 300 pixels pour que l'image soit visible. J'enregistre et j'exécute. Regardez. J'ai fait pivoter l'image de 45 degrés. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci. Au prochain tuto. Sous-titrage Société Radio-Canada